bonjour lors d'une vidange de la boîte de vitesse il ya des aiguës qui sont tombés donc là c'est le seau qui a récupéré l'huile et au fond en plus il ya des morceaux de métaux on dirait de l'acier et du bronze l'épaisseur fait 2,5 la longueur 19,4 et ça correspond pas du tout à ce qu'il documentation dans la doc c'est 3 mm d'épaisseur et 19,8 de longueur donc ça c'est étrange au début je savais pas trop par où commencer mes recherches du coup j'ai ouvert la trappe de visite la plus facile d'accès tout à l'heure d'accord Merci. 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 Bon. Merci. Fourchette de 3ème et 4ème. Fourchette de 1ère et 2ème. Ça, je pense que c'est la marche arrière. La 3ème et 4ème, billet ressort. Ok. Donc, derrière, il y a la plaque d'entrée et de sortie des axes de fourchette. Bon, la bille ressort de 3ème et 4ème, ça devrait être là-dedans, du coup. Il n'y a pas vraiment des plombages, ça, c'est du fil de fer. Bref. Gouttière. De redirection d'huile dans le démultiplicateur qui est bleuie. On va peut-être parler soudure. Je ne sais pas. Ça. Allez. Suffisant. Ça, là, c'est le loquet de la marche arrière. Alors, ça, c'est bien la marche arrière. Pignon baladeur de 3ème, 3ème, 2ème. Pignon baladeur de 3ème, 4ème. 3ème, 4ème. 2ème. Pignon baladeur de 1ère, 2ème. Et la 1ère, ça doit être derrière, en dessous, oui. Soit. Donc, on voit mes aiguilles, elles devraient se situer à droite du pignon baladeur de 3ème, 4ème. 3ème, 4ème. 3ème. Voilà. Tout l'évitage s'enclenche. Bravo. casse assurée oula bref j'ai tendu l'embrayage avec une sangle j'ai tendu l'embrayage avec une sangle j'ai tendu l'embrayage avec une sangle c'est par là et après on arrive ici maintenant que c'est débrayé il y a moyen de faire bouger ça ouais je sais pas si c'est un peu je sais pas où sont les jeux déjà il y a moyen de mettre le quatrième ouais on peut faire tourner le primaire du coup l'intermédiaire suit je sais pas contre quoi il bute là il bute parce qu'il est peut-être un peu trop bas parce qu'il y a plus les aiguilles c'est un peu plus enjeu mon enjeu mon on va reculer le baladeur première seconde on le met en première ça il n'y a pas l'impression qu'il coulisse j'ai plutôt l'impression que il y a un jeu où il part en biais bon lui il n'y a pas de jeu parce qu'il est bien dans les rainures du secondaire première seconde point mort ça c'est la marche arrière il faut faire tourner un peu ça pour rentrer la marche arrière sur le baladeur première seconde ok je me fais un peu de place j'ai mis la première ça c'est à lui bouge anormalement le haut de l'engrenage rouge mais pas le bas c'est les bagues en bronze qu'on dû se faire peut-être usiner parce que l'axe secondaire n'est plus droit pour mettre la quatrième voilà si je lève l'arbre c'est bon quand la quatrième est mise peut-être le primaire il boule aussi on souhaite il y aurait la bague en bronze de la deuxième la bague en bronze de la 3 si je mets la troisième il y a moins de jeu on retire la troisième là il bouge peu parce que la troisième du secondaire est posée sur la troisième de l'intermédiaire mais quand j'en conlonge la quatrième il est flottant bon à la limite son but c'est de glisser sur l'engrenage de l'intermédiaire moins roulement à billet l'intermédiaire à l'air bien donc là la quatrième est enclenchée voire l'engrenage de la troisième sur le secondaire je vais mettre le flash ça c'est quand il y a la quatrième est enclenchée après quand la quatrième est enclenchée ça veut dire que lui il tourne et pas à la même vitesse du secondaire donc c'est pas non plus il y a la gouttière qui part vers le démultiplicateur la gouttière qui doit rentrer là dedans pour faire pas faire rentrer l'huile alors on 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 C'est parti. 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 de 2,5 elles sont toutes pareilles ça ne correspond pas du tout à ce qu'il y a dans la DOEC donc on pense que ce ne sont pas du tout les bonnes aiguilles ensuite je vais commander les nouvelles alors à droite des 3x19,8 NRB qui signe ici sans tête et à gauche des 3x19,8 NRA ce qui signifie avec tête vous n'étiez pas sûr de moi donc j'ai commandé les deux en même temps s'il n'y a pas les bonnes aiguilles dans la boîte de vitesse déjà en termes de diamètre et en termes de longueur c'est normal que je ne sois pas sûr là on a avec tête à gauche et là on a sans tête à droite la différence est minime la différence est minime la sans tête tient la sans tête est plus longue il faut vraiment que j'appuie plus pour que la avec tête tienne quoi que ça va quoi que ça va c'est le sommet de la tête qui qui là où correspond la mesure de 19,8 les deux tiennent ouais ah non là avec tête c'est la sans tête qui tient le moins bien ouais non c'est minime on voit un peu mieux la différence avec tête et sans tête on verra ce qu'il y aura de mieux à mettre une fois face à l'emplacement j'ai oublié de comparer de mettre les aiguilles côte à côte bon c'est qu'ils sont dedans celles qui étaient dedans elles sont plates elles sont sans tête qui pour le diamètre ça se voit à l'oeil beaucoup plus petit 3 forcément et 3 nickel allez 2 1 2 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...